C'est Récropard, je travaille à la direction interrégionale PACA et Corse de l'Agence Française pour la biodiversité et mon travail consiste à coordination des contrôles au titre de nos compétences d'inspecteur de l'environnement. On est chargé de s'assurer que la réglementation environnementale est respectée sur les travaux, sur toutes les activités qui peuvent impacter l'environnement et la biodiversité en général. Donc les conditions de travail se partagent entre les missions de terrain pour la connaissance, faire des inventaires, faire des contrôles au titre de nos propriétés inspecteurs de l'environnement, un temps au bureau pour rédiger les procédures judiciaires ou des avis techniques parce qu'on peut délivrer des avis à l'administration et aussi en temps de réunion. L'ensemble des partenaires d'un territoire peuvent potentiellement être rencontrés et on peut avoir des interactions avec les collectivités territoriales, avec l'État, les services instructeurs des différentes autorisations, avec différentes catégories socioprofessionnelles, les agriculteurs, les usagers de l'eau par exemple et de la nature. Donc une palette très variée et en termes de matériel, on dispose d'un ordinateur portable et d'un téléphone portable et bien sûr d'un véhicule pour aller sur le terrain, un véhicule de service. Les compétences nécessaires pour accomplir ces missions sont d'une part technique. Il faut avoir une capacité d'expertise assez poussée sur le fonctionnement des milieux naturels et sur la détermination des espèces. Et le deuxième volet, il est plus juridique, réglementaire puisque les missions d'inspecteurs de l'environnement nécessitent d'être à l'aise avec l'activité de contrôle et derrière les procédures de police qui peuvent être engagées, les procédures judiciaires notamment. En termes de formation, j'ai un équivalent master en écologie végétale, ce qui m'a permis de passer le concours et qui donne accès à la fonction de l'ocoupre aujourd'hui. Et la formation idéale pour passer ce concours, ça serait plutôt un BTS gestion de correction de nature ou un cursus universitaire dans le domaine de l'environnement puisque voilà, c'est l'aspect là qui sont le plus repondérants. Mon travail, c'est que j'ai une action concrète en amont de la réalisation de projets et d'impact sur le milieu naturel et je peux accompagner ou conseiller dans le cadre d'avis qui sont rendus à l'administration. et permettre la prise en compte du milieu naturel dans les projets et donc limiter les impacts au final. Et le deuxième volet, c'est que lorsqu'il y a des infractions à la réglementation environnementale qui conduisent à des impacts sur le milieu naturel, je peux avoir une action dans le cadre des pourgatrices inspecteurs d'environnement pour faire cesser ces impacts et potentiellement faire remettre en état les milieux naturels. Et à mon sens, ces missions ont de l'avenir puisque la destruction de l'habitat naturel, l'artificialisation des sols est identifiée comme une des causes de l'érosion de la biodiversité et donc il faudra agir sur ce volet-là pour enrayer cette érosion de la biodiversité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...